L'apôtre Paul dit donc que Jésus est notre paix, la paix entre les Juifs et les non-Juifs. Il a renversé ce mur de séparation et au verset 15, ayant anéanti par sa chair. Comprenez ici que la chair, c'est celle de Jésus, cette chair qui a été crucifiée, il est question de la croix ici, ce corps qui a été brisé, et bien par cette crucifixion, par cette chair brisée, Jésus a anéanti et qu'a-t-il anéanti la loi et les ordonnances dans ses prescriptions. Alors là, évidemment, il faut connaître la loi de Moïse pour savoir à quoi l'apôtre Paul fait allusion. La loi et ses ordonnances dans ses prescriptions font référence justement à toutes ces prescriptions qui parlaient de sanctification, de séparation entre les circoncis et les incirconcis. Les Juifs ne pouvaient pas avoir de contact avec les incirconcis et avec une séparation qui était là. Et quelque part, le mur de séparation qu'il y avait entre les Éphésiens et les Juifs, c'était la loi. Mais Jésus, par sa mort à la croix, a anéanti ses prescriptions, a anéanti cette loi et ses ordonnances pour faire la paix entre les incirconcis et les circoncis, entre les Juifs et les non-Juifs. Et il continue au verset 15, il a voulu créer en lui-même, et on retrouve le fameux « en lui » qu'on avait au chapitre 1er, « en lui, en lui, en lui », vous vous souvenez, et c'est en Jésus qu'il a créé avec les deux un seul homme nouveau. Bon, alors ça fait beaucoup de chair et d'homme ici et de un. Comprenez ici que les deux deviennent un, les deux deviennent un seul homme nouveau, une seule chair, et de quoi est-il question ici ? De l'Église. Et cet homme nouveau qui est formé des deux qui étaient autrefois séparés, des non-Juifs et des Juifs, et bien c'est maintenant l'Église. Et donc les deux deviennent un homme nouveau, l'Église, et en établissant la paix, donc c'est par la paix, la réconciliation entre les deux que déjà l'Église peut se faire. Et comprenez que c'était un sujet qui était très important au temps de l'apôtre Paul, parce que les plus grands soucis qu'il pouvait y avoir dans l'Église à cette époque-là, et on le voit entre autres avec l'Épître aux Galates, et puis à Romains, et puis on le voit dans d'autres Épîtres encore, le plus grand problème c'était les tensions qu'il y avait entre les Juifs et les non-Juifs. D'ailleurs dans Acte 6, on voit aussi ces tensions entre les Grecs et les Juifs. Alors l'apôtre Paul dit, Jésus lui a donné sa chair pour la paix, et la paix dans l'Église, entre les Juifs et les non-Juifs. L'Église est bâtie sur une réconciliation et une paix entre frères et sœurs, et au verset 16, il dit « et les réconcilier avec Dieu ». Donc premièrement, la manière dont l'apôtre Paul présente les choses, c'est déjà une réconciliation entre nous, entre frères et sœurs, entre Juifs et non-Juifs, pour former un seul peuple, et deuxièmement avec Dieu, et nous développons ça demain. Sous-titrage ST' 501